Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment dessiner Bronto de Fortnite, le nouveau T-Rex. Pour commencer, on va faire un petit cercle. Une fois qu'on fait ça, on va placer nos lignes repères. Une ligne verticale à la moitié. Et une ligne horizontale à la moitié. Ici, au niveau de la ligne horizontale à la moitié, on va placer une ligne concave comme ça vers le bas. Voilà, une petite parenthèse dans ce sens-là. Juste en dessous, une parenthèse, enfin la partie inférieure du cercle, une parenthèse dans l'autre sens. Et là, on aura la gueule, si vous voulez, du T-Rex, sur lesquelles on va venir d'ailleurs mettre les dents. Ici, de chaque côté, on va remonter vers le haut et le dehors, comme ça. Et ensuite, ici, là, globalement, notre cercle, ce sera la partie supérieure de la gueule du T-Rex. Donc, on peut déjà suivre comme ça notre cercle, simplement, comme ça. On peut faire ici une petite bordure pour la lèvre, comme ça. Ici et là, on aura les narines. Donc, on fait deux arcs comme ça et on fait une petite épaisseur des narines comme ça. À la partie inférieure de la lèvre, logique, les dents. On fait de grosses dents assez triangulaires, pardon, pointues, quoi. Ensuite, ici, on a dit que c'était la gueule partie inférieure. Donc, ça rejoint, ça s'attache à la partie supérieure, sur le côté ici, de cette manière-là. Voilà, super. On fait l'épaisseur de cette partie, si vous voulez, de cette zone, bien qu'on verra très peu, en fait, la partie inférieure. Genre là, on fait vraiment une toute petite partie comme ça pour montrer la partie inférieure. Comme il a la bouche ouverte, c'est en arrière. Dans ce point de vue, on voit très peu. Donc, voilà, on fait juste ça comme ça. C'est suffisant. Et on place également nos dents, les mêmes dents que partie au-dessus, de grandes dents comme ça. Tac, 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 voilà, simplement comme ça. Et ici, en gros, ce sera la partie où il y a le vrai personnage. On va juste dessiner à ce niveau-là sa bouche. Donc, on part de l'axe de la symétrie. On fait un petit V dans ce sens-là. Puis, les lèvres comme ceci. Alors, on fait ça vite fait, c'est le croquis. La lèvre supérieure et une parenthèse comme ça pour la lèvre inférieure. Voilà, on a globalement la bouche. Ensuite, on aura la partie supérieure de notre personnage. À ce niveau-là, on peut rajouter une petite zone comme ça qui poursuit globalement la première un peu comme ça. Voilà. Et à ce niveau-là, on aura une partie centrale un peu bombée. Voilà. Ici, de chaque côté, on aura les yeux. Voilà, on part sur de gros yeux comme ça. Après, ça reste un masque. Donc, ce n'est pas grave si les pupilles ne sont pas parallèles parfaitement au bon endroit parce que ça reste un masque. Ici, une bordure comme ça. Tac. Voilà, autour des yeux. Et enfin, ici, on aura les joues qui rejoignent la partie externe du personnage. Et on a déjà fini notre croquis au crayon. On peut passer à l'ancrage. Alors, pour l'ancrage, j'utilise du Sakura 0,45 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon intérieur de dessin en description pour ceux qui veulent. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, une fois qu'on a ça, on vient utiliser un feutre noir Paper Mate pour finir notre ancrage. On va pouvoir colorier tout ce qui est en noir, notamment, et mettre une épaisseur tout autour du dessin. On peut aussi colorier les pupilles, enfin, il y a beaucoup de choses à colorer. Narines, voilà, à la base, j'ai envie de dire. Attends. Parfonds. Merci. 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 On peut lui rajouter son petit foulard rapidement en dessous sa tête. Voilà, on essaie de lui faire un petit effet rotatoire au niveau du foulard. C'est parti. Ok, super. Là, on a vraiment fini l'ancrage, on peut passer à la couleur. Et pour la couleur, justement, on va commencer par son petit foulard. Bleu poudre et un bleu nuit un peu plus foncé. Alors, attendez, je vais quand même les tester avant. C'est où que j'ai mes feuilles de brûlant ? C'est parti. Alors, pour la peau du personnage, je commence par la couleur Dark Blue Light. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour l'ombre, je vais utiliser la couleur Lavande. Avec cette couleur, on va faire l'ombre et également les petits carreaux qu'il a. Alors, on va faire l'ombre. Alors, on va faire l'ombre. Montage. Tu-tu-tu-tu. C'est parti. Pour la peau du personnage, j'utilise la couleur cream. Pour l'ombre, j'utilise la couleur terracotta. Pour tout le reste, tout ce qui est en blanc, j'utilise la couleur CG0.5 Cool Gray. Pour l'ombre. Pour l'ombre. Pour l'ombre. Pour l'ombre. Pour l'ombre. Pour l'ombre. Ensuite pour l'ombre, j'utilise la couleur CG3 Cool Gray. Ok, la lèvre du personnage Terracotta. Ok, pour l'ombre sur la lèvre, j'utilise la couleur Brick Brown. Et voilà, on a fini le petit Rex Violet de Fortnite. J'espère qu'il vous plaît, si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description et mon code créateur également en description pour ceux qui souhaitent me soutenir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.